Nous sortons de l'église. Le hasard de la cohue nous rapproche de Gérard Deguine, dont j'avais remarqué auparavant la belle tête d'athlète grec qui se serait réincarnée dans un corps de Cossacks. Lucienne me le présente, justement, comédien me demande sa caricature. Nous fixons le jour de notre prochaine rencontre, et je ne me doute pas du bouleversement que ce rendez-vous, qui me semble alors purement professionnel, amènera dans mon existence. Puis j'enlève Lucienne, déjeunée à Versailles. Je m'installe au volant, ivre de vitesse, virages, pentes, rails, refuges, fondrières, obstacles, nous bondissons par-dessus tout, nous supprimons les distances. Lucienne a peur comme Naguère, j'avais peur moi-même. Elle aime encore la vie, or la vie est comme une jolie femme. Elle se fait plus coquette et plus prévenante pour ceux qui ne l'aiment pas, et je m'aperçois à ce moment combien la crainte de la mort empoisonne la vie. Non, j'ai eu tort, ce n'est pas l'amour, la grande chose, c'est la mort. Quand on ne la redoute pas, on peut gagner le Tour de France ou le championnat de vitesse, entreprendre un reine mondial en avion, traverser à pied la place de la Concorde sans hâte, s'enrichir, devenir dictateur, faire sauter la banque à Monte Carlo, manger des moules, embrasser un syphilitique, serrer la main à l'œpreux, violer une atteste royale ou une courtisane trop chère, tromper son amant, attaquer les surréalistes, Mussolini, les communistes, les bourgeois, M. Finali, dire son opinion sincère sur la pièce à la mode ou le roman couronné par les Goncourt, assassiner tous ceux qui vous déplaisent, voyager dans des planètes inconnues, visiter les anthropophages, pénétrer les secrets des brames et les mystères du Tibet, être fakir ou finir en beauté en essayant toutes les voluptés interdites. On peut jouer son existence au dé devant un poignard empoisonné et connaître tour à tour la joie de l'angoisse et la joie de la résurrection. On peut vivre. Ah, comme on peut vivre magnifiquement quand on ne tient plus à la vie. L'heure est venue pour moi de m'amuser. Est-ce que j'aime Gérard ? Avant Pierre, je lui ai répondu oui sans hésiter, mais aujourd'hui, je sais qu'aimer, ce n'est pas se livrer à de petits jeux agréables avec un M. Charmant trois fois par semaine de cinq à sept. Je sais qu'aimer, c'est s'efforcer avec difficulté de ne pas penser à lui constamment. C'est obéir dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on ne fait pas à la loi occulte de son influence. C'est rapporter tous les grands événements et tous les petits gestes à lui. C'est être belle et intelligente ou bête pour lui. C'est être heureuse ou malheureuse pour lui. C'est chérir la douleur qu'il cause, c'est vouloir consciemment son propre esclavage. Aimer, ce n'est pas réfléchir à ce qu'on recevra, mais chercher à ce que l'on pourrait donner et ce qu'on n'a pas encore donné, sans aucun espoir de profit sentimental, dans le simple bonheur de donner ce qui se suffit à lui-même. Aimer, c'est être riche pour deux. Aimer, c'est jouir de sa joie à lui, souffrir de sa peine à lui, juger selon sa morale à lui, en l'approuvant quoi qu'il fasse, dans le péché comme dans le crime, par-delà le bien et le mal. Aimer, c'est être l'âme damnée de son amant. Héros ne consentirait jamais à enlever le bandeau commode qui garde ses yeux volontairement fermés, comme dans l'attitude éternelle de la volupté. Aimer, c'est ignorer. L'amour propre, c'est surtout ne plus être soi, c'est être lui. Et comment pourrais-je user du même mot pour désigner le sentiment qui me soudait à pierre, telle une plante à sa racine, et le sentiment qui me lie à Gérard, comme la faveur rose réunit les fleurs d'un bouquet.